Générique 12-13 dimanches, le magazine politique de France 3, invité Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, membre du Front de Gauche. Bonjour, bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. On l'a vu, la situation sociale se tend. On a vu cette semaine les enseignants dans la rue, les fonctionnaires aussi, les plans sociaux qui s'accumulent, entraînant des conflits, parfois des dérapages. Depuis le début, pourtant, François Hollande a placé la lutte contre le chômage comme priorité numéro un. Mais en attendant que la courbe s'inverse éventuellement, la casse se poursuit dans les entreprises. On va en parler régulièrement, d'ailleurs, vous rappelez au gouvernement les engagements pris pendant la campagne présidentielle. Vous estimez que le compte n'y est pas pour empêcher les plans sociaux. On va parler de tout ça avec vous dans ce 12-13 dimanche. Vous ne privez pas notamment de le faire savoir au Sénat où vous siégez. Mais on parlera de tout ça après l'image de la semaine, comme d'habitude. Et c'est celle de François Hollande au Mali, aux côtés des soldats français engagés dans le pays depuis mi-janvier, vous le voyez. François Hollande était là-bas hier, accueilli en héros, en libérateur. Est-ce que ça renforce sa stature de président de la République ? Oui, probablement. Enfin, moi, en regardant ces images, j'ai d'abord pensé à mes amis maliens. J'en ai beaucoup au Mali, beaucoup en France. Et je comprends parfaitement leur soulagement devant la situation. Mais je sais aussi qu'ils, évidemment, s'inquiètent pour l'avenir. Parce que maintenant, nous le savons, toute la question est de savoir si nous allons pouvoir aider le Mali à se reconstruire, à construire de la sécurité dans la région, à enfin entrer dans des politiques de développement avec la France à ses côtés, ce qui n'a pas toujours été le cas. François Hollande l'a un peu évoqué hier. Avez-vous l'impression que François Hollande est en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire et des relations entre la France et l'Afrique ? Écoutez, ça, c'est trop tôt pour le dire. Pour le moment, on a une intervention militaire qui est dans une situation d'urgence. Mais si nous voulons aller vers une nouvelle politique de la France à l'égard de l'Afrique, et ce sera absolument nécessaire, alors là, il faut changer du tout au tout en matière de politique de coopération et de développement, en matière de sécurité, en matière... Il faut mettre fin aux guerres qui alimentent un peu partout dans le monde ces logiques. – Vous parlez de quoi, par exemple, des intérêts économiques ? On sait qu'à côté du Niger, du Mali, pardon, il y a le Niger et ses richesses. Le Mali aussi a des richesses. – Non, mais le Mali a des richesses. Il a une population qui est tout à fait capable de se développer, mais encore faut-il ne pas lui imposer, comme on l'a fait toutes ces dernières décennies, des politiques d'ajustement structurel qui ont détruit ses institutions publiques, par exemple. – Et vous attendez que François Hollande soit très clair là-dessus ? – Bien sûr, mais ce devrait être le rôle de la France de changer notre vision des choses pour l'avenir. – On va parler du climat social, donc je le disais de plus en plus tendu. Un mauvais plan, pourrait-on dire, pour faire écho aux plans sociaux, qui se déroulent de semaine en semaine. Chaque mois, même, il y a un plan social d'envergure qui est annoncé. Et là, en ce moment, c'est Goudieur à Amiens, 1 200 salariés qui sont menacés. Si la loi interdisant les licenciements boursiers que vous réclamez, vous, à corps et à cri, j'allais dire, avait été adoptée, est-ce que vous pensez que ça aurait empêché la fermeture de Goudieur à Amiens ? – Je crois que si, dès le début, nous avions adopté la loi sur les licenciements boursiers, je rappelle que les sénateurs socialistes, il y a exactement un an, l'avaient votée quand nous l'avions proposée au Sénat. Et malheureusement, elle n'est pas aujourd'hui votée par l'ensemble du Parlement. – Ça aurait empêché la fermeture d'Amiens ? – Ça aurait envoyé un signal tout à fait différent. J'avais fait deux propositions à Jean-Marc. – Mais est-ce que ça suffit, un signal ? – Mais oui, parce que, écoutez, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les actionnaires, les grands groupes, pensent qu'ils ont les coups des franges, qu'ils peuvent continuer à licencier. Ils ont vu ce qui s'était passé dans la chirurgie. On a dit, on va voir ce qu'on va voir. Et puis finalement, Mittal garde la main. Quand Renault annonce 7500 suppressions d'emploi, le gouvernement dit, la ligne rouge n'est pas franchie. On se demande ce que c'est que la ligne rouge. Donc à force d'envoyer des signaux qui laissent les groupes continuer, effectivement, on encourage les chantages du type de celui-là. – Vous disiez deux propositions que vous aviez faites à Jean-Marc Ayrault ? – Moi, j'avais proposé immédiatement un moratoire sur les licenciements. Et puis, effectivement, qu'on vote la loi sur les licenciements boursiers. Et j'en ajoute une troisième très importante. Il faudrait donner des droits nouveaux aux salariés. On devrait, par exemple, avoir une obligation, avant d'engager les processus de licenciements collectifs, de discuter les propositions alternatives des syndicats. – C'est un peu en cours avec l'accord qui a été signé entre le MEDEF et les syndicats, puisque les salariés pourront être dans les conseils d'administration. – Non, malheureusement, c'est le contraire qui est décidé, puisque l'accord en question prévoit de légaliser les contrats compétitivité emploi qui avait été inventé par le MEDEF et par Sarkozy, et qui vise à justifier le chantage. Soit vous acceptez des baisses de salaire ou des augmentations de temps de travail sans augmentation de salaire, soit on vous licencie. Et on sait qu'à l'arrivée, dans presque tous les cas, les salariés qui acceptent ce type de sacrifice, à l'arrivée, ils ont aussi les licenciements. – Une illustration du climat social tendu dans les entreprises, c'est chez PSA, à Aulnay-sous-Bois, où les grévistes tentent de ralentir, voire de bloquer la production. On va le voir sur ces images et on va entendre ce qui s'est passé aujourd'hui, cette semaine. Ça devrait démarrer. Ça ne démarre pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a eu beaucoup de tensions chez PSA, cette semaine. On a vu des ouvriers même s'affronter entre eux ou au cadre. Comprenez-vous ce genre d'action parfois violente ? – Écoutez, d'abord, les ouvriers de PSA, que je connais très bien, je serai à leur côté dans quelques jours, dans une nouvelle initiative qu'ils vont prendre, ne sont absolument pas des gens violents. Il faut arrêter avec ça. La violence, c'est celle qui est faite par ceux qui les licencient. Donc, il y a une violence sociale très forte dans le pays. Les salariés essayent de se faire entendre. Ils ont des idées sur l'avenir. Ils ont des propositions pour le développement industriel. – Mais il y a des limites à l'action ? – Mais écoutez, des limites. Il faut savoir défendre son emploi. Et employer les mesures. Personne ne prône la violence, et sûrement pas moi. Mais il faut savoir aussi se défendre. Et les droits syndicaux, ça existe. La grève, c'est un droit constitutionnel. Il est utilisé par les salariés. – Mais par exemple, les chaînes chez PSA, qui sont plus ou moins à l'arrêt ou perturbées, Renault qui est dans l'action, Goudieur, des pneus qui brûlent par exemple. Est-ce que ça ne risque pas de brouiller l'image de ces entreprises et même de perturber les Français qui se disent « Ben finalement, on n'a plus tellement envie d'acheter ces produits-là » parce qu'on ne sait pas trop comment ça fait. – Écoutez, quand on achète une voiture ou quand ces produits sortent des chaînes, on ne se pose pas assez la question peut-être des conditions dans lesquelles elles sont créées. Il y a des ouvriers qui travaillent tous les jours qui font très bien leur travail. Et un des problèmes qui est posé à travers Goudieur, PSA et d'autres, il est simple, c'est qu'il n'y aura pas de sortie de crise de la France sans relèvement industriel. Voilà le cœur du problème. Si on laisse faire la situation actuelle, nous allons nous enfoncer dans la crise. Si nous avons perdu 700 000 emplois industriels en 10 ans, est-ce qu'on continue de laisser faire ça ? – Arnaud Montebourg qui est le ministre du redressement productif il est là pour ça. – Oui mais pour le moment… – Il a permis de sauver 45 000 emplois quand même ces derniers mois. – Oui enfin ça, moi je regarde les chiffres du chômage, je regarde l'hémorragie qui continue dans le monde industriel, on est loin du compte. Moi j'attends qu'on ouvre effectivement un vrai débat sur la politique industrielle avec des objectifs ambitieux, qu'on se donne les moyens de financer cette politique industrielle. – Mais un débat c'est bien mais il y a l'urgence. – Il faudrait par exemple lancer un grand plan d'embauche. Il y a un tiers des ouvriers qui travaillent actuellement dans les industries françaises qui vont partir à la retraite dans la décennie à venir. Ça veut dire qu'il faut engager maintenant un immense plan de formation dans le pays et d'embauche qui ne soit pas des contrats précaires mais des CDI. – Pour revenir à l'industrie automobile, considérez-vous que c'est un secteur stratégique et qu'il faudrait éventuellement passer par la nationalisation pour sauver les entreprises et les emplois ? – C'est un secteur stratégique, y compris si on a des ambitions de transition écologique parce qu'il faudra inventer des nouvelles formes de mobilité, des nouvelles automobiles. Donc nous devons maîtriser ce secteur. Et si les actionnaires financiers ne sont pas capables d'assurer l'avenir de ce secteur, eh bien la puissance publique doit jouer un rôle de stratège et dans certains cas prendre part en capital. – Puissance publique, ça veut dire quoi ? Nationalisé ? – Dans certains cas nationalisé, mais l'État peut aussi jouer son rôle à travers des incitations publiques. Nous versons des aides publiques à ces groupes-là. Nous pouvons jouer un rôle de stratège. L'État peut jouer un rôle de stratège dans le pilotage de la politique industrielle sans absolument tout nationaliser. Mais dans certains cas, les nationalisations sont nécessaires, oui. – Et voyez-vous dans ces mouvements sociaux qui se jouent actuellement à un ferment de révolte sociale qui pointe en France ? – Mais la révolte sociale, elle est en France depuis… Elle est là depuis des années déjà. Et à plusieurs reprises, les Français, dans leur majorité, en 2005 quand il y avait le débat sur le traité constitutionnel européen et au printemps dernier, au moment du débat sur les retraites, dans leur majorité, ont envoyé le message qu'il fallait un changement fort. Le problème c'est que soit la droite a été à l'encontre de ce message de manière caricaturale avec Sarkozy, soit le gouvernement socialiste n'entend pas ce message-là et ne met pas en œuvre ce qu'il doit l'être pour répondre à l'urgence. – Vous êtes donc le numéro 1 du Parti communiste, ça fait deux ans maintenant, si je ne me trompe pas, et à partir de jeudi va se tenir le 36e congrès du PCF qui fait partie du Front de Gauche en tant qu'allié de Jean-Luc Mélenchon, au risque d'ailleurs de voir son identité se diluer, on l'a beaucoup dit, et en même temps vous êtes aussi un allié traditionnel du Parti socialiste, bref, avec lequel vous entretenez quand même des amitiés particulières, on peut le dire. Michel Dumoré, chef du service politique de France 3, nous rejoint pour en parler avec vous. – Bonjour Michel. – Bonjour Francis, bonjour Pierre Laurent. – Bonjour. – Je suis allé au communisme comme on va à la fontaine, disait Pablo Picasso, ça vous va bien, et ça vous ressemble bien d'ailleurs parce que vous êtes né dans une famille communiste, et puis vous avez même à un moment donné imaginé militer dans un autre parti, mais non, c'était le Parti communiste qui vous pesait. Alors le temps, du temps de votre père, le Parti communiste pesait à peu près 25-26%, aujourd'hui il oscille entre 3 et 6%. Lors de la dernière présidentielle, vous avez fait appel à un non-communiste, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'avenir du Parti communiste passe encore par Jean-Luc Mélenchon ? – Non mais l'avenir du Parti communiste, il a redémarré, il y a un renouveau communiste qui s'est remis en route, depuis moi je date ça depuis 2005-2008, et singulièrement depuis 2008, quand nous avons décidé de continuer le Parti communiste, parce que c'est vrai qu'il y a eu des questions pendant des années sur comment on allait rebondir, mais aujourd'hui c'est reparti, le Front de Gauche est une stratégie qui conduit beaucoup de gens à rejoindre le Parti communiste, et vous allez voir au Congrès des nouvelles générations, au Congrès que nous tenons la semaine prochaine, beaucoup de nouvelles générations prendre les rênes à mes côtés du Parti communiste. – Donc je n'ai aucune inquiétude sur l'avenir du Parti communiste. – Qui est aujourd'hui, qui représente aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon au Parti communiste selon vous ? – Mais attendez, je ne comprends pas votre question, il y a le Parti communiste, il y a un autre parti qui s'appelle le Parti de Gauche, qui est co-présidé par Jean-Luc Mélenchon, et puis d'autres petites formations, ensemble nous avons décidé de fonder le Front de Gauche, donc nous ne sommes pas là pour nous remplacer les uns les autres, nous sommes là pour additionner nos énergies, et nous allons continuer à nous adresser à d'autres forces à gauche, des socialistes, des écologistes. – Il n'a pas pris trop de place finalement Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ? – Mais moi ça ne m'a jamais obsédé, je sais bien que… – Ça ne nous agace pas non plus ? – Non mais écoutez, moi je pense que l'addition de ces forces-là, c'est ce qui a permis la dynamique du Front de Gauche, donc il faut continuer comme ça et personne ne s'efface, tout le monde existe. – On a l'impression que sans lui finalement vous n'allez pas réussir à engranger de nouveaux succès. – C'est vous qui avez cette impression, parce que vous verrez au congrès du Parti communiste, la semaine prochaine, que ça n'inquiète pas nos militants, et dans le pays, l'année dernière, au moment des élections présidentielles et législatives, cette dynamique-là, elle a permis un très grand élargissement, donc c'est une inquiétude, je sais qu'on me pose souvent cette question-là, moi ce que je constate, c'est que depuis que nous avons initié le Front de Gauche, le Parti communiste ne cesse de se renforcer. – Alors la politique du gouvernement mène le pays à l'échec, ça c'est vous qui le dites, et que dit Jean-Luc Mélenchon ? Eh bien, regardez ce qu'il dit, lui il dit carrément, je souhaite l'échec du gouvernement, qui dit vrai ? – Non, moi je ne souhaite pas l'échec du gouvernement, j'ai dit clairement que, et justement je m'en inquiète, parce que actuellement la politique qui est menée, la politique d'austérité qui est menée, ne réussira pas, elle n'a réussi dans aucun pays d'Europe, et elle ne réussira pas en France. J'entends d'ailleurs des voix très autorisées, même des gens qui ont prôné ça, nous dire dès maintenant que les objectifs de réduction de déficit public, au nom de quoi on supprime beaucoup de dépenses publiques et d'emplois publics, ne vont pas réussir. Donc cette voie-là est un échec. – Pierre Laurent, en tout cas vous dites, vous ne souhaitez pas l'échec du gouvernement, mais les socialistes parfois s'interrogent sur votre position, votre positionnement, où vous en êtes vraiment, à l'image par exemple de Thierry Mandon, qui est porte-parole du groupe PS à l'Assemblée nationale, et qui vous interpelle, vous allez le voir. – Bonjour M. Pierre Laurent, nous connaissons bien, nous travaillons ensemble dans des municipalités, mais aujourd'hui nous dirigeons un pays, en tout cas nous, Parti Socialiste, un pays en crise, très difficile. Et on a du mal à connaître, à comprendre la position du Parti communiste. On entend beaucoup plus souvent les imprécations de Jean-Luc Mélenchon que votre position, et très concrètement je vais vous poser une question simple. est-ce que vous souhaitez la réussite de ce gouvernement ? Et la question qui va avec, si c'est le cas, ce que j'espère encore, qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour nous aider dans la difficulté ? – Eh bien, pour aider, c'est très simple, parce que moi je n'ai qu'une obsession, c'est relever le pays et redresser le pays. – Alors qu'est-ce que vous proposez pour aider les socialistes ? – Eh bien, je propose par exemple, nous en parlions tout à l'heure, je propose au Parti Socialiste que nous adoptions dans quelques semaines la loi d'interdiction des licenciements boursiers. – Nous avons une majorité à l'Assemblée pour le faire. Je propose que nous adoptions une proposition de loi incluant des nouveaux droits pour les salariés. – Et ça vous rapprocherait des socialistes ? – Je propose que sur la sécurisation de l'emploi, puisque nous allons avoir un grand débat, nous amendions ce qui va arriver à l'Assemblée et qu'on ne nous demande pas d'avaliser un accord signé entre le MEDEF et trois syndicats minoritaires qui va faire reculer les droits sociaux. Des choses à faire, il y en a plein. Et je ne cesse de faire ces propositions avec mes amis au Parlement. – Pierre Laurent, vous dites bien que vous êtes donc toujours encore dans la majorité. Pourtant, au Sénat, les sénateurs votent souvent, vos sénateurs communistes votent souvent avec la droite. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'effet boomerang ? Le Parti Socialiste va peut-être chercher à vous faire payer tout ça, notamment lors des procès de municipal, non ? – Écoutez, quand on nous dit, quand François Hollande a dit je renégocie le traité européen, eh bien effectivement, mois, trois mois après, quand on me demande de voter le traité européen qui n'a pas été renégocié, je ne le vote pas. Et je ne vote pas avec la droite. Je vote pour le respect d'une promesse de François Hollande lui-même. – La question est de savoir, est-ce que le Parti Socialiste va vous en vouloir, notamment lorsque vous allez négocier avec ce parti pour les prochaines municipales ? – En fait, c'est la question qui se pose aujourd'hui, Pierre Laurent. – Les élections municipales, elles ont un objet, elles ont un objet, c'est est-ce qu'on va avoir à la tête des communes françaises des majorités de gauche et non pas des majorités de droite puisque c'est un scrutin majoritaire pour conduire des politiques de services publics locaux, des politiques de démocratie locale ? – Eh bien moi, j'ai l'ambition, j'ai l'ambition avec le Parti communiste de rassembler effectivement de telles majorités de gauche sur des politiques utiles aux populations. Et ce n'est pas la peine de nous dire, il faut s'aligner sur ci, sur ça, nous allons discuter politique locale. – Mais alors ce qui serait possible dans les villes, par exemple, ne serait pas possible au gouvernement ? – Mais c'est possible au gouvernement, il suffit pour cela que le gouvernement entende les propositions que je formule. Moi, je n'érige aucune barrière entre le gouvernement le Parti socialiste et nous-mêmes. Je ne cesse de faire des propositions pour faire réussir une politique de gauche. Et je crois que je suis en cela, excusez-moi, en écho avec les préoccupations du pays. – Est-ce que c'est complètement utopique ? Est-ce que c'est encore un tabou d'imaginer que le Parti communiste change un jour de non ? – Écoutez, ce n'est pas le choix, mais on a beaucoup changé, effectivement. – De non, ce serait un formidable message, en tout cas, une adresse. – Oui, mais en même temps, il y a dans l'idée communiste une idée qui est en train de reprendre de la force, parce que c'est l'idée du bien commun, c'est la force du partage. Et on voit bien qu'on est au bout d'un monde qui ne mise que sur la mise en concurrence, la mise en compétition, les logiques guerrières, les logiques prédatrices. Donc, l'idée du bien commun, c'est une idée qui a beaucoup d'avenir. L'idée du partage, c'est une idée qui a beaucoup d'avenir. Et effectivement, comme maintenant, nous savons que nous la marions irrévocablement à la question démocratique, je crois que nous avons raison de garder ce beau nom de communiste. – Merci à vous. – Michel, d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche, et à très bientôt. – A bientôt. – Pierre Laurent, vous parliez de mariage. Le mariage pour tous, justement, c'est le marathon. En ce moment, à l'Assemblée nationale, l'article 1 a été voté hier, il ouvre le mariage aux homosexuels. Christiane Taubira est la porte-parole de cette loi. Est-ce que vous avez l'impression que le combat qu'elle mène est du même niveau, par exemple, que celui qui avait mené Simone Veil pour l'IVG, par exemple, ou Robert Bédinter pour l'abolition de la peine de mort ? – Oui, je crois. Et le discours qu'elle a prononcé en ouverture de ce débat était un discours remarquable, qui a inscrit ce progrès dans la longue marche, comme elle l'a dit, du droit à l'égalité dans notre pays, dans notre République. Et je crois qu'effectivement, ça marquera une étape significative. – Une petite erreur, quand même, dans ce déroulé. C'est la fameuse circulaire sur la gestation pour autrui qui a été publiée là, pour régulariser la situation des enfants nés à l'étranger de mères porteuses. Ça a été une erreur qu'elle sorte là ? – Ça a jeté un peu de confusion, parce que c'est un problème assez différent. Puisque là, on ne parle plus du mariage des homosexuels, puisque ça concerne des couples aussi bien hétérosexuels qu'homosexuels. Donc ça a créé de la confusion sur laquelle la droite s'est empressée de tenir des propos invraisemblables. Parce que ce qu'on entend à l'Assemblée, quand même, c'est du racisme sexuel. – Mais vous seriez pour vous la gestation pour autrui ? – Non, nous sommes opposés à la gestation pour autrui. – Marie-Georges Buffet, pour ? – Non, absolument pas. Non, nous sommes, vous confondez, nous sommes favorables à l'accession à la procréation médicalement assistée. – Bien sûr, mais Marie-Georges Buffet n'est pas totalement fermée à la GPA. – Non, non, Marie-Georges Buffet, qui est une féministe, et comme l'ensemble des associations féministes, est opposée à la gestation pour autrui, c'est-à-dire à l'utilisation du corps des femmes dans des logiques qui peuvent devenir des logiques marchandes. Et c'est notre position, elle est très claire, et il y a beaucoup, et Marie-Georges Buffet mène avec beaucoup de constance d'ailleurs, elle fait partie des parlementaires qui sont très actifs dans le combat actuel au Parlement. – À propos de pour ou contre, François Hollande avait dit lors de la campagne présidentielle qu'il voulait supprimer le mot « race » de la Constitution, et il l'a redit. Alors « race » parce que le texte de la Constitution dit que la loi assure l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Donc, est-ce qu'il faut supprimer le mot « race » de la Constitution ? – C'est effectivement quelque chose qu'il faudrait probablement faire parce que le fait même de le dénoncer fait croire que ça existe, les races. Or, précisément, c'est ce que nous contestons. Alors maintenant, c'est un sujet difficile parce qu'effectivement, quand on dit que nous ne croyons pas, quand quelqu'un dit qu'il ne croit pas en « race », on dit qu'il ne faut pas utiliser ce mot-là. Mais effectivement, je crois qu'il faudrait faire tomber en désuétude l'utilisation de ce mot. – Et le faire tomber en désuétude, ça peut être le supprimer de la Constitution. – Ça peut être le supprimer de la Constitution. – On va revenir à d'autres sujets. On a parlé d'emploi au début de cette émission. On va parler des mauvaises nouvelles qui s'accumulent aussi du côté des finances publiques. Vous le voyez, l'assurance chômage en déficit, le système des retraites aussi. Dans certains cas, on n'est pas loin de la cessation de paiement. Michel Sapin, le ministre du Travail, en paraphrasant François Fillon la semaine dernière, a relancé l'idée que l'État serait en faillite. D'après vous, la France est-elle en faillite ? – Non, je ne crois pas que la France soit en faillite. Il y a des comptes publics qui se dégradent. Mais pour une raison précise, c'est parce qu'une part croissante des richesses créées par le travail, par la production, par l'activité nationale des salariés de ce pays, est détournée vers autre chose que l'usage public, que l'intérêt général. Et singulièrement, vers toutes les formes de spéculation qui ont gangréné le système économique. – Donc ça veut dire quoi ? – C'est ça le vrai problème. – Pour remettre de l'argent dans les caisses de l'État, il faudrait taxer les plus riches, tout simplement. – Pas seulement les plus riches. Il faudrait que l'argent créé dans les entreprises cesse d'aller vers les dividendes, vers la spéculation, vers les marchés financiers. – Mais comment ? Par l'impôt ? Par la confiscation ? – Par exemple, en augmentant les salaires. Par exemple, en augmentant les salaires. On augmenterait les salaires, eh bien la part des profits et des dividendes baisserait. Et ce serait une très bonne chose, puisque cet argent-là, les riches s'emprèchent d'aller le cacher à l'étranger ou de trouver les moyens pour ne pas payer d'impôt dans notre pays. Et ceux qui utilisent cet argent pour spéculer sur les marchés jouent contre l'intérêt national. – Le gouvernement, lui, reste en tout cas sur l'objectif de limiter les déficits à 3% du produit intérieur brut, c'est-à-dire de la richesse créée dans le pays. D'après vous, la lutte contre les déficits est-elle une priorité ? – C'est nécessaire de lutter contre les déficits, encore qu'il faudrait regarder ce dont on parle, parce qu'il y a des déficits qui peuvent être utiles, c'est-à-dire des avances, en fait, pour pouvoir investir. C'est ça aussi, des déficits. – Mais d'autres qui sont inutiles. Donc ça veut dire éventuellement faire des économies. Où faudrait-il faire des économies, par exemple ? – Où faudrait-il faire des économies, par exemple ? – Par exemple, dans les exonérations de cotisations sociales, toutes les niches fiscales qui encouragent les pratiques de rentabilité financière, qui sont parfaitement inutiles au pays, qui rapportent beaucoup d'argent à une petite minorité, mais qui vont contre l'intérêt national. – Il y a aussi les déficits de système de retraite, vous le savez, le Conseil d'orientation des retraites estime que ça pourrait être à 21 milliards d'euros de déficit en 2017. L'ancien Premier ministre, Michel Rocard, estime qu'on pourrait à la fois faire baisser la durée du travail par semaine, mais faire travailler tout le monde jusqu'à 65 ans, et ça permettrait de donner le travail à tout le monde, et peut-être aussi de renflouer les caisses de retraite. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? – Je crois qu'on pourrait faire mieux que ça encore, parce qu'on sait que le gros problème des systèmes de retraite, comme ceux de l'UNEDIC d'ailleurs, c'est quoi ? C'est le trop faible niveau d'activité, c'est-à-dire le trop haut niveau de chômage. – On pourrait faire mieux que ça, c'est-à-dire… – Il faut améliorer, mais la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on continue à ce que tant de gens que ça puissent ne pas accéder à l'emploi, tant de jeunes que ça n'accèdent pas à l'emploi ? – Est-ce que la solution Michel Rocard peut être la bonne, c'est-à-dire réduire la durée du travail sur la semaine pour que tout le monde puisse travailler, mais on travaille plus longtemps, jusqu'à 65 ans ? – Mais pourquoi est-ce que vous voudriez, si on arrive, en faisant travailler tout le monde pendant sa vie active, c'est-à-dire en gros de 25 ans aujourd'hui, 20-25 ans à 60 ans, si on relève le taux d'activité qu'on fait reculer le chômage, nous aurons assez d'argent pour nous arrêter à 60 ans. Et à ce moment-là, on profitera d'une retraite, d'ailleurs pour continuer à être actif, non pas dans le salariat, mais en faisant des choses très utiles pour la société. – On va terminer par autre chose, David Beckham, nouvelle recrue de charme et de poids du PSG, 800 000 euros de salaire par mois, mais il va le donner à des associations caritatives, c'est plutôt un beau geste, non ? – Écoutez, il faut arrêter avec ça, moi j'adore le sport et le foot, bon là on est ailleurs, on est ailleurs, on est dans des gens qui vivent dans un autre monde, on n'a plus rien à voir avec le sport. – Non, c'est surtout qu'il augmente par cette opération, lui et le PSG, beaucoup ses revenus publicitaires, et donc ça va lui rapporter énormément d'argent. C'est surtout ça l'opération, moi je me sens à milieu du sport qui m'intéresse quand j'entends ce genre d'informations. – Merci Pierre Laurent en tout cas d'avoir accepté notre invitation dans 12-13 dimanche, que vous pouvez suivre et retrouver bien sûr sur Twitter. Tout de suite le 12-13 national, l'actualité de la mi-journée avec Catherine Matoche. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501